Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Du coup, Olivier, est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier investissement en Espagne ? Alors on va faire un peu en mode teasing parce que des fois on dit oui, alors moi j'ai tant d'apparts et puis après on commence l'histoire. Non, tu commences au début, tu vas nous le faire un peu chronologique. Bon, saute les étapes qui du coup sont pas très intéressantes, genre mais si tu en achetais huit d'un coup, ça va plus vite quoi. Ben non, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas. Alors bon, à l'époque, donc 14 ans en Espagne mais 7 ans à Madrid, je bossais pour une boîte d'informatique. Donc à force de faire des petits boulots, à un moment j'ai trouvé un vrai boulot, j'étais responsable commercial dans une boîte d'informatique worldwide, américaine, française et je gagnais bien ma vie. Je gagnais plutôt bien ma vie. Ça veut dire quoi gagner sa vie en Espagne ? Ben en Espagne, je devais gagner net, je devais gagner 3000 euros par mois sans les bonus. Ce qui en Espagne est pas mal parce que c'est quoi le SMIC en Espagne ? Je crois qu'on est à 1050, quelque chose comme ça, mais c'est en 14 paye. Tu sais, t'as la paye cadeau pour l'hiver et l'autre pour l'été. C'est du marketing, le montant c'est le même. C'est juste qu'en fait, on te fait croire qu'en hiver, le mec il pense aux cadeaux de Noël de tes gamins, sauf que c'est juste l'argent qu'il te doit. Et pareil pour le chiringuito en été, il fait croire qu'il t'offre les mojitos, mais en fait c'est juste la partie proportionnelle qu'il te doit en fait. En fait, c'est en 14 paye, mais ça doit faire quelque chose comme ça, 1050, 1100 euros par mois. Donc c'est entre le Portugal et la France. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, tu regardes, sud, nord, plus tu descends, moins t'es payé, plus tu montes, plus tu l'es. Mais plus t'as soleil. Oui, exactement. Mon collègue qui était avec moi, il est suisse, là-bas t'es caissier, tu gagnes 4000 francs. Qui est 4000 euros quasiment. Oui, mais la partie proportionnelle, c'est la même. C'est-à-dire que t'as un loyer, t'as un studio à 2008. Donc en fait, c'est exactement la même chose. C'est le marketing en fait, ça dépend comment tu présentes les choses. Et donc je gagnais un petit peu, enfin je gagnais bien la vie. Alors à l'époque, moi je sais que maintenant, il y en a beaucoup qui crachent là-dessus. Franchement, je ne comprends pas pourquoi après ces 14 ans après, je ne sais pas ce qu'ils ont dit depuis, mais moi je me suis formé au début tout seul à travers les livres. Je lisais beaucoup. Donc père riche, père pauvre, l'homme le plus riche de Babylone, tout ça. Et en fait, ce n'est pas que c'était focus sur l'immo, mais c'était focus sur une manière de se comporter pour à un moment avoir les moyens d'investir dans l'immobilier. Et que moi j'ai assez facilement, j'arrive à me priver de quelque chose sur du court terme pour du mieux sur du moyen long terme. Le sens du sacrifice. Ouais, je n'ai pas ce truc de l'argent brûler les doigts. Et donc depuis que je bosse, j'ai toujours eu l'habitude de mettre de l'argent de côté. Plus je gagnais d'argent, plus je mettais de l'argent de côté parce que mon niveau de vie n'augmentait pas proportionnellement à ce que je gagnais. Et j'ai eu un petit coup de pouce familial aussi. Ce qui m'a permis d'acheter, alors tu vois, il y a 14 ans environ, j'ai acheté mon premier appartement donc à Madrid, quartier Retiro, un des plus beaux. L'immobilier est super beau, juste à côté de la gare, hyper, hyper sécure, tout. Et pourquoi je l'ai acheté ? Parce que moi j'étais locataire depuis tout le temps et rapidement j'ai fait les maths et je me suis dit comment ça se fait que moi je paye 700 balles ou 800 pour un appartement qui à l'achat en coûte 80. Et moi j'ai acheté un appartement, cinquième étage, donc dernier étage, sous les combles, mais sous les combles pas causettes, sous les combles avec du charme. Les Vélux, les poutres en bois, les trucs et tout. Et avec quasiment rien, quelques milliers d'euros, parce que la main d'oeuvre est beaucoup moins chère aussi là-bas, j'ai réussi à faire un petit arrangement de l'appartement qui était un petit peu vieillot au moment où je l'ai acheté. Mais là-bas, tu sais, les gens, le niveau de vie est beaucoup plus bas qu'en France, donc c'est-à-dire que pour faire tomber deux murs, descendre les gravates cinquième étage et améliorer une cuisine, ça te coûte 3000 euros, tu vois. Donc c'est rien. Donc moi à l'époque j'avais acheté cet appartement 80 000 euros. Petit détail technique, mais c'est important, en fonction des régions en Espagne, tu ne payes pas le même taux d'imposition sur ton appartement. Par exemple, alors moi là où je vis actuellement, la Communida Valenciana, c'est qu'on paye 10% du prix d'achat, à Madrid c'était 6. C'est intéressant ce que tu dis, c'est donc plutôt de la taxe municipale au final, c'est ça ? C'est ça. Relative à la commune ? En fait c'est un mix, c'est mi-municipale, mi-territoriale. Et elle se base sur quoi ? Sur une valeur, sur une base de données, une fichier ou sur la valeur réelle de la transaction ? Bah c'est aussi l'énorme problème, non, parce que de temps en temps ça nous arrange, mais l'État ne résoudra jamais ce problème-là, c'est qu'en fait ils prennent 6% du montant déclaré. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de blagues. Tu me vends un appartement 120, on convient que je te l'achète 80 légalement et je te donne 40 en liquide. Ok, je pose la question sur ça parce qu'en fait en France, effectivement, les taxes départementales, tous les impôts que tu payes dans tes prix de notaire, on va dire, sont calculés sur le prix de la transaction. Mais par exemple, au Portugal, l'impôt que tu payes, qui est relatif justement à ces frais de notaire, l'équivalent au Portugal, il est calculé sur une évaluation que la mairie fait de la bâtisse que tu achètes, l'appart, tout un truc comme ça, qui est souvent sous-évalué par rapport au prix où tu achètes, surtout dans les stations touristiques, balnéaires, etc. Si c'est sous-évalué, c'est génial. C'est très bien. C'est pour ça que je te pose la question, savoir si… Non, non. En Espagne, c'est déclaratif. Donc, c'est pour ça que ça laisse la place au black. Mais attention, ça dépend de l'horizon d'investissement que tu as. Si tu dis cet appartement, je le garde à Vitam Eternam, je le ferai hériter à mes enfants, tu t'en fous, tu peux. Mais si on reprend ma simulation de tout à l'heure, 120, tu l'achètes vraiment 120, tu le déclare 80, le jour où tu le revends et qu'il y a une plus-value, en fait, il y a 40 000 euros qui ont disparu. Et donc, c'est là que tu prends les 20 %. Les 6 % pour Madrid que tu as refusé de payer sur les 40 000 en minorant, en fait, tu te prends 20 sur la plus-value derrière. Donc, bon, non, mais de toute façon, moi, je ne recommande absolument pas de payer au black. Je pense qu'il faut faire… Je pense que les prix sont assez accessibles en Espagne pour faire d'excellentes opérations immobilières et que tout soit net. Là, tu l'avais payé quand même content. Tu n'avais pas fait de prêt. Non, non. Alors, c'était juste. On était à la centaine d'euros près. Non, non, non. C'était vraiment juste juste. Mais moi, ça a été un upgrade incroyable parce qu'avec mon salaire, j'étais locataire, je payais 700 euros. Et du jour au lendemain, j'avais toujours le même salaire, mais je n'avais plus le loyer. Donc, ces 700 euros s'ajoutaient à ce que j'avais déjà l'habitude de mettre pour faire un peu un avance rapide. Je crois que trois mois après, j'ai acheté un studio dans le quartier de Lavapièce, qui est juste à côté de la place Amayor, à Madrid, qui est juste à côté. Pareil, 4e maîtresse, je l'ai acheté à un Français. Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Chambre de bonne parisienne. Mais en fait, c'est ça et c'est tout le sel. C'est pour ça que moi, je promeux un peu l'investissement en Espagne. C'est que où tu gagnes de l'argent dans l'immobilier, c'est sur l'achat, en fait. C'est là que tu fais ton billet. Et moi, j'avais acheté ce studio. Et à l'époque, il y a 14 ans, donc les prix sont encore beaucoup plus élevés maintenant, autant en vente qu'en location. Cet appartement, je l'avais payé, je crois, 28 000 euros. Et à l'époque, j'en tirais déjà 400 euros par mois. Et c'est un appartement. Alors évidemment, c'est le principe du locatif, mais pour les gens qui ne sont pas habitués à ça, moi, donc maintenant, 98% de mes appartements, je n'y ai pas passé une nuit et j'ai passé moins de deux heures dans 98% de mon parc. Et cet appartement, il n'a pas passé une demi-journée non louée. Moi, c'est la première fois que j'ai expérimenté le « je mets le studio en location ». Mon téléphone, j'étais Elon Musk. 50 appels à la minute, message, rappelle-moi, je le prends alors que je ne suis pas ici, je ne veux pas le visiter, mais je te paye un an d'avance. C'est la force des grandes villes. C'est fou pour avoir un rendement aussi fort, d'avoir une tension locative aussi forte. Absolument. Absolument. Donc ça, c'était mon deuxième. Et dans la même rue, donc toujours dans le quartier de la Vapiers, j'ai acheté un autre appartement qui était une chambre indépendante. Et là, le deal était bon parce qu'en fait, la vendeuse était pressée de vendre. C'est toujours la même chose. Voilà, ça, c'est peu importe le pays. Et que j'ai acheté un troisième étage sans ascenseur et j'ai revendu un troisième avec ascenseur, avec l'énorme avantage qu'à l'époque, c'était génial. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette idée-là, parce que ça fait partie des mairies qui ont le moins d'argent quand même. Ils se sont dit, pour les communidades, pour les immeubles avec différents propriétaires, les copropriétés, pardon, s'ils veulent refaire leur façade ou installer un ascenseur, eh bien, allez, on leur paye. Mais on leur paye à 100%. Donc moi, j'ai acheté un troisième sans ascenseur et j'ai revendu un troisième avec ascenseur. Je l'ai revendu avec 5-6 ans de décalage. Il y avait une plus-value de base du fait d'avoir attendu 5 ans. Et pendant ces 5 ans, c'était loué, évidemment. Donc là, on ne prend pas en compte le rendement de l'appartement en lui-même. Au moment où je l'ai vendu, c'était un troisième avec ascenseur. Et ça s'est vendu hyper rapidement. Et je crois que... Tu vois, pour te donner les chiffres, parce que c'est toujours pareil, si on ne parle pas chiffres, quand on dit que c'est beaucoup d'argent, ça dépend. Pour certains, 50, c'est beaucoup et d'autres, pas. T'appartement, je crois que je l'avais payé 80 000 euros. Pareil, la même chose. Et je crois que je l'ai revendu 140 000. Ouais, en 5 ans. C'est pas mal. Mais sur les 140 000, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'ascenseur, je l'aurais vendu 115. Tu vois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça a vraiment été parce que j'ai été aussi aidé par les éléments extérieurs. Mais je me serais contenté d'un 25 000. Mais du coup, ces deux-là, donc le 2 et le 3, tu les as aussi payés comptants ? Là, tu as commencé à faire du crédit. Les banques, en Espagne, pour moins de 50 000 euros, ça ne sert à rien d'aller leur parler parce que c'est a priori trop de travail pour pas grand-chose. Mais effectivement, je les ai tous payés cash. Tu avais quand même réussi à amasser pas mal de cash à côté. Ouais, je t'ai dit parce que j'économisais beaucoup, j'avais de l'argent et j'ai eu des facilités familiales. Alors, en deux temps, le premier coup, j'ai eu un pré-héritage. On parle pas de millions d'euros. En gros, de la somme du premier appartement, 80 000 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite, on m'a prêté à taux zéro. Ils ont fait le job de la banque sans les intérêts. Mais ce qui fait que moi, pendant des années, j'avais une mensualité ensuite. C'est-à-dire que moi, mon cash-free, il n'était pas plein. Je devais reverser chaque... Mais après, évidemment, ça m'a aidé parce que t'as pas tapé toute l'administration des banques, tous les rendez-vous, tous les trucs. Et puis sur un appel, c'est réglé. Je vais faire une petite parenthèse sur ce pré-héritage, comme tu dis, ou en tout cas, ces facilités dans la famille et autres. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux notamment, etc., qui vont décrier les gens qui ont touché une somme d'argent, etc., et qui ont investi dans l'immobilier au départ grâce à ça. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens, déjà, est-ce que vous avez déjà eu une grosse somme d'argent d'un coup ? Et qu'est-ce que vous en auriez fait ? Est-ce que vous auriez été aussi habile et agile qu'Olivier ou d'autres pour, justement, finalement, que ça vous serve de booster plutôt que ça vous serve juste, en fait, de matelas ou d'être surconsommateur pendant une période, etc. Parce qu'en fait, il y a une façon de gagner de l'argent, certes, mais il y a une façon aussi de le gérer et de le faire fructifier. Et donc, je voudrais juste, attention aux détracteurs qui vont, qui peuvent, alors ce n'est pas le cas des auditeurs du podcast pour le coup, mais ce ne sont plus des gens sur YouTube qui vont aller commenter des trucs à la con. Attention aux détracteurs qui, effectivement, pensent que parce qu'on touche 30, 40, 50, 100 000 euros, c'est plus facile. Non, ce n'est pas plus facile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de pression de savoir quoi faire avec cet argent que quand tu ne l'as pas, en fait. Ouais, et puis bon, alors là, moi, sur cette question précise, tu as un côté gentil et social que je n'ai absolument pas. C'est-à-dire que tu prends le temps de répondre à ces gens-là. Moi, un mec qui parle sur YouTube, on ne se connaît pas, on ne se connaîtra pas. Et peu importe si ça peut paraître hautain, parce qu'en même temps, chacun en a notre vie. Tu vois, tu as ta famille, j'ai la mienne, j'ai un autre truc. On parle avec plaisir de sujets qui nous intéressent, qui nous drive. On peut avoir des projets communs et tout. Mais quoi, tu as des comptes à rendre à ta femme et à tes enfants et à ta famille. Tu vois, moi, des gens que je ne connais pas et qui me disent, et qui me disent, fils de riche parce qu'on m'a donné 18 000 euros. Moi, maintenant, mon patrimoine, c'est plusieurs millions d'euros. Et on ne m'a jamais donné plusieurs millions d'euros. Alors, moi, je ne m'abaisse pas. Je ne veux pas être offensant pour toi. Mais tu vois, on rejoint l'histoire de l'école. J'apporte du crédit ou pas aux personnes avec qui je suis en train de parler. Tu es un mec qui fait de l'investissement, tu as des appartements, tu as fait des divisions, des machins, des trucs. Avec plaisir, on prend des bières, on parle de ça. Mais parce que je ne suis pas ton prof et tu n'es pas mon prof. Et en fait, on parle entre gens, on sait ce qu'on veut. On a vécu les mêmes difficultés. On sait que de temps en temps, on doute. On sait que de temps en temps, ce n'est pas facile. On sait que de temps en temps, on joue la chemise alors que ça aurait été plus facile de prendre un crédit pour payer une Porsche. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Quoi ? C'est pour répondre à un mec qui est en Saint-Saint-Denis, qui vit du RSA depuis 18 ans et qui regarde la vidéo par hasard et qui n'a qu'une envie, c'est que d'être plus dans la critique parce que probablement, il sait que ma vie ne sera jamais la sienne. Tu sais que ça va le chauffer à laisser des commentaires, ça. Cette personne dont tu parles, ça va le chauffer, là. Je le sens chaud, là. Je le sens chaud pour nous laisser un bon commentaire. Alors, je lui souhaite parce que ça va peut-être lui occuper son après-midi. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas mon après-midi pour lire ses commentaires. Donc, je suis désolé, je ne pourrai pas lui répondre. C'est nous qui allons le faire. On a toute une équipe pour ça. On va prendre des gens pour répondre à ces gens-là. Mais tu vois, avant… Mais c'est comme l'immobilier. Tu vois, moi, j'ai mes amis qui s'assemblent, se ressemblent. Tu vois, ils sont tous entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Alors, certains dans la bourse, dans l'immobilier, dans le truc et tout. Mais en fait, ce qui nous rassemble, c'est le mindset. Et moi, pendant une certaine période, parce que l'immobilier, ça fonctionnait bien et tout, j'essayais de dire « Putain, mais toi, tu as un peu donné. Pourquoi tu ne le fais pas ? » Tu vois, c'est hyper bien, machin. Et en fait, tu te rends compte, et c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire, que… Alors, moi, les gens me connaissent et ils me connaissent sur la… Mes amis me connaissent, donc ils me connaissent sur la durée, donc ils savent que je ne monte pas. Ils voient mes appartements au hasard de « Il faut que j'aille récupérer les clés » ou « Il faut que machin, truc et tout. » Donc, il n'y a pas de légitimité à avoir par rapport à ça. Mais quand on est en soirée et qu'on parle de ça, en fait, ils me regardent comme un bon film Netflix. Ils disent « En fait, c'est génial. Oh putain, cool, putain, cool, génial. » Oui, parce qu'ils sont dans ce mindset-là dont tu parles. Ils sont dans le même mindset que toi. Absolument. Et après, le mec qui tombe sur une vidéo que toi, tu publies où on est aux antipodes de sa vie, mais on est aussi aux antipodes de la motivation. On est aussi… Enfin, je ne sais pas. J'imagine que tu lis. Je lis. Il y a des gens qui ne lisent jamais. Il y a des gens qui ne se renseignent pas. Et des gens qui… Si, alors ils vont te donner le dernier prénom de les ch'tis à Ibiza, machin. Alors, il se trouve que moi… Bon, voilà. Il se trouve que moi, je n'ai pas l'information sur ce genre de truc, mais ça tombe bien parce que ça ne va pas améliorer ma life. Mais c'est aussi le côté de YouTube. En fait, c'est que nous, on s'expose à des millions de personnes. Alors, nous, on essaie de se rapprocher des gens qui nous ressemblent et avec qui on a la même dynamique. Mais dans le filet, on a aussi du casse-house, tu vois. Et que lui, il a certainement beaucoup plus de temps pour nous dire « Il a dit ça. Je n'aime pas. » C'est marrant que tu parles comme ça parce que moi, je suis quelqu'un de… Pour ceux qui me connaissent personnellement, je suis quelqu'un de très, très radical et clivant. Et en fait, j'essaie. Bon, après, honnêtement, je suis obligé aussi un peu avec le podcast, etc. C'est normal, tu vois, quand tu commences à trop t'exposer, de si tu es trop clivant. Il faut l'assumer après pour dormir le soir, tout ça. Il faut être vraiment très détaché. Et c'est dur pour moi d'être très détaché, tu vois. Donc, j'essaie toujours de… Parce que je suis passionné, tu vois, je m'investis dans le truc et voilà, j'essaie de faire bien. Mais c'est difficile effectivement de satisfaire tout le monde. Donc, tu sais que tu dois être clivant que ce soit au bout d'un moment. Absolument. Non, mais il faut être droit dans ses baskets. Voilà, j'aime bien ta façon de le faire. Moi, j'ai un peu plus de mal à l'assumer, à le faire. Mais moi, je m'en fous. Moi, je rentre en Espagne après. Moi, personne ne me connaît. On n'a pas l'adresse. Je te laisse. Je te laisse à Toulouse. Alors, je veux bien t'acheter un taser éventuellement, mais je te laisse dans tes problèmes. J'essaie toujours d'être un peu plus, tu vois, linéaire et politique. Mais après, même si… Ça, c'est très français par contre, tu vois. On parlait des différences. Je suis d'accord. Attention, pas trop parce que rapidement, tu vois, on peut te dire… Enfin, on peut t'apprendre que… C'est autre chose, mais on peut t'apprendre que tu es raciste. Tu le découvres. Oui, il y a plein de sujets comme ça. Bon, du coup, trois apparts. On en est loin là du compte. Donc, du coup, après, quatrième, on en est où ? Alors, moi, j'ai été toujours responsable commercial dans cette boîte. La boîte grandit, grandit, grandit tellement qu'elle se fait racheter par un fonds d'investissement. Moi, j'ai la possibilité de sortir. Donc, je sors, mais je sors proprement. C'est-à-dire qu'il me donne une belle indemnisation et je sors surtout avec énormément de mois de chômage, malgré que l'Espagne soit beaucoup moins généreuse que la France là-dessus. Il est de moins en moins, la France, attention. Alors, en l'occurrence, en Espagne, tu as la possibilité de prendre le chômage d'un seul coup. Donc, moi, je rentrais dans les cases, donc j'ai réussi. Donc, en fait, il y avait mon indemnisation. Alors, il y avait l'argent que j'avais de côté, plus l'indemnisation de l'entreprise qui m'a fait sortir, mais gentiment, en amie, on est resté en très bon contact, plus ce chômage qui est arrivé un peu rapidement, enfin, d'un seul coup. Ouais, donc, du coup, tu sors avec un gros pactole ? Non, attends, oui, mais c'est pareil, tu vas me parler du hater. Je ne suis pas parti avec, je ne suis pas Carlos Ghosn, je ne suis pas parti, machin, non, je suis parti avec, mais pour moi, à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Bon, ben, j'ai eu une petite expérience à Lisbonne, au Portugal, parce que j'ai eu une opportunité qui a duré quelques temps. Et il se trouve que je connaissais, donc là, j'habitais à Madrid à l'époque, Madrid-Lisbonne, mais j'ai passé huit mois à Lisbonne, c'était plus exotique qu'autre chose. Oh, attention, attention, je suis portugais, moi, fais gaffe. Non, mais j'ai dit exotique, je n'ai pas dit nul. Je dis, c'est exotique. Non, mais exotique, pas le mec qui va au fin fond de l'Afrique avec un pagne. Non, je sais, mais tu sais, non, je vais te... Putain, par en tête, franchement, en dévie, je suis désolé pour les auditeurs, mais en dévie, l'épisode, il va falloir trois heures. Mais non, je vais te raconter une anecdote, parce que je te dis, j'allais beaucoup en vacances en Espagne quand j'étais petit, parce que ma mère est pionnore espagnole, mais mon père est né à Lisbonne, donc il est portugais. D'accord. Et donc, du coup, j'allais aussi beaucoup au Portugal, parce que toute ma famille est au Portugal. Alors, je vais te raconter des anecdotes. On se douchait quand même dans une bassine d'eau, dans laquelle buvaient certains ânes, etc., parce que mon grand-père se déplaçait avec un âne. Et voilà. L'écologie, je veux dire, à un moment... Il n'y avait pas d'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'eau courante. Donc, on se lavait vraiment. Voilà, c'était très compliqué. Il y avait à peine un peu d'électricité, mais je ne sais même pas comment... Enfin, il y a un mec qui devait pédaler à côté, j'en sais rien, je n'ai plus les souvenirs, mais ce qui m'a marqué à vie, c'est qu'on allait évidemment en voiture, parce que déjà à l'époque, l'avion, ce n'était pas aussi abordable. C'était un de prix. Et puis bon, moi, j'étais d'une famille très modeste, donc on s'était plutôt la Renault 19. On allait dans... Donc, on traversait l'Espagne. Et là, tu arrivais sur un chemin de terre, tu avais un panneau Portugal. Tu quittais l'Espagne, c'était du goudron. Tu arrivais au Portugal, c'était un chemin de terre, mais véridique, au panneau. Donc, l'exotisme dont tu parles, tu vois. J'ai vécu quand j'étais petit. Maintenant, c'est différent. C'est beaucoup plus moderne comme pays, l'image qu'on a pu avoir il y a 20-30 ans, tu vois. Bien sûr, évidemment, ça a évolué, mais le Portugal garde un côté, on va dire, rustique. Mais rustique sur le... Traditionnel. Traditionnel, et d'ailleurs, qu'énormément de Français adorent. Et c'est pour ça qu'ils vont là-bas. Ils se disent... Ça et les impôts. Alors oui, évidemment, ça et les impôts, mais il y a aussi l'histoire de... Moi, je connais des Français qui ont été au Portugal. C'est un peu de... C'était la France il y a 20 ans. Mais aussi sur les valeurs, aussi sur les trucs. Et donc, il y a aussi des gens qui sont en recherche de ça. Ça dépend où tu viens en France, mais il y a... Tu vois, donc... Mais effectivement, c'est un tout... On dit, en gros, qu'entre l'Espagne et la France, une bonne vingtaine d'années de différence. Et qu'entre eux, entre le Portugal et la France, une bonne trentaine, quoi. Et effectivement, on le voit, on le note. Mais c'est aussi ce qui crée les opportunités. Tu vois, moi, ce que j'ai pu faire en Espagne, je ne l'aurais jamais fait aux États-Unis ou en Suisse. Oui, c'est sûr. Donc, pour reprendre le fil, moi, en habitant à Madrid, je connaissais la Comunidad Valenciana. Il y a un petit village de Villa Coyosa, Alicante et tout ça que je connaissais parce que j'y allais en vacances quand j'habitais à Madrid. Et je me rappelle, malgré que j'étais très heureux à Madrid, j'avais un boulot qui me plaisait, les conditions étaient bonnes. Et puis Madrid, c'est quand même une capitale européenne. Mais c'est génial si tu compares à Paris ou à d'autres. Pour être une capitale européenne, la qualité de vie est quand même géniale. Mais à chaque fois que j'allais dans cette région, Comunidad Valenciana, l'eau est cristalline. Enfin, c'est Ibiza, tu vois. C'est les mêmes conditions qu'Ibiza, eau cristalline. Il fait beau 350 jours par an, machin. Au moment de partir, tu te dis, merde, qu'est-ce que je pourrais faire pour rester là l'année, tu vois ? Et moi, j'ai toujours eu ça en tête. Et donc, quand j'étais à Lisbonne et que le boulot que j'avais, je sentais que c'était un truc qui n'allait pas non plus durer hyper longtemps, du fait que ça ne me motivait pas plus que ça, pour moi, chez moi, ça a toujours été l'Espagne. Pour moi, chez moi, c'est l'Espagne. Je me suis dit, je vais aller à Alicante, à Villarroyosa et puis je vais voir. Et en fait, je ne sais pas exactement combien de temps ça va me prendre pour aller me promener. Et puis, étant donné que je n'ai pas non plus d'employeurs qui m'attendent à Lisbonne et tout, je me dis, attends, peut-être que ça va durer un jour parce que ça ne me plaît pas, peut-être que ça va durer une semaine. Donc, du coup, je ne prends qu'un vol à l'est. Donc, en l'occurrence, c'est Lisbonne-Madrid et Madrid, ensuite, en train pour aller à Alicante. Et il se trouve que j'ai juste fait l'aller parce que j'y suis resté. Je ne suis jamais retourné à Lisbonne. Et donc, du coup, nous, on y est toujours. Là, tes appartes que tu avais déjà achetés, ils étaient en loque. Oui, je les avais encore et j'avais des amis à Madrid qui m'aidaient à faire les check-in, les check-out et tout. Mais location longue durée ou tu faisais de la location touristique à la semaine ? Ah non, location longue durée. La rentabilité était déjà tellement bonne. Carrément. Non, comme tu disais, check-in, check-out, ça m'a mis le doute, mais c'était check-in longue durée. Oui, absolument. État des lieux. Sauf que le copain, il t'aide une fois, il t'aide deux fois. Puis à un moment, lui aussi, il a sa vie. Et puis faire un check-out, un truc, lui amener des responsabilités qu'il a. Alors, sur l'amitié, on peut mettre deux, trois choses, mais on ne peut pas tout mettre non plus. Et puis même, moi, c'était mon souhait, tu vois, je n'avais pas envie de le faire. Il faut savoir que, alors de manière générale, et ça fait partie des 2% que j'aime moins de l'Espagne, on va dire, c'est que professionnellement, globalement, on s'en fout. Enfin, globalement, on n'est pas sur terre pour bosser et s'emmerder. Ils ne sont plus détachés. Ah oui, putain, tu es devenu vachement, tu retiens vachement tes mots. Ils sont très détachés. Ah oui, oui. Revendicateur et très détaché. Globalement, ils s'en foutent de tout. Il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun professionnalisme. Et moi, à partir du moment où j'ai mis mes appartements en location entre les mains de professionnels, j'ai noté une dégradation des biens, mais instantanée. Alors qu'avant, c'était géré par des amis, des gens qui faisaient totalement autre chose. Ils n'étaient pas agents immobiliers, tu vois. C'est-à-dire que le particulier faisait mieux de par l'attachement qu'on avait ensemble qu'un professionnel. Et le professionnel, il prend sa com' à chaque fois qu'il le loue, tu vois. Donc, moi, j'étais à Alicante. Le marché, je l'ai bien senti. Les prix étaient très, très bas. Je donnerai les chiffres ensuite des opérations que j'ai faites. Et donc, je me suis dit… Bon, j'ai regardé le marché à Madrid et ça avait bien augmenté. Je me suis dit, on solde tout à Madrid. Ah ok. Et avec cet argent, bah oui, mais parce que moi, en fait, j'étais entre… Moi, j'étais à Alicante et puis moi, quand les choses ne sont pas bien faites, ça me saoule, tu vois. Et j'ai du mal à me concentrer sur d'autres choses quand je sais qu'à côté, c'est la guerre. Et puis, une agence immobilière professionnelle à Madrid, elle est capable de ne pas te répondre. En fait, t'appelles, ils ne répondent pas au téléphone. Tu réponds par mail, ils ne te répondent pas. En fait, ils s'en foutent, tu vois. En fait, ils n'ont pas peur de la conséquence. Et c'est leur meilleur bouclier. C'est qu'ils s'en foutent, en fait. En fait, ils ne sont pas drivés par la réussite, par l'argent, par le truc. Moi, je me suis toujours présenté parce que ça a toujours été comme ça en disant écoute, on fait ce deal-là, mais moi, j'ai plein d'apparts derrière. Donc, si tu es bon, je te les laisse. Et on fait une… Tu vois, c'est quand même assez excitant pour un mec qui gagne sa vie de ça, quoi. Ils s'en foutent. Mais en fait, ils font du one-shot. Ils font du one-shot. Et donc, c'est ce qui m'a fortement invité à vendre les trois biens que j'avais. Alors, je l'ai fait sur plusieurs années. Globalement, je l'ai lissé sur trois ans. Il y avait trois apparts sur trois ans. J'ai récupéré au fur et à mesure parce que moi, mon intérêt, ce n'est pas de récupérer 400 000 euros d'un seul coup parce que de toute façon, le prix de l'immobilier à Alicante était aussi assez bas. L'idée, c'était de récupérer 80, 100, 120 tous les ans et puis de faire des petits par rapport à ça à Alicante, tu vois. Combien ça coûte aujourd'hui, là, un studio à Madrid ? Un studio que tu avais acheté 28 000, combien il coûte aujourd'hui ? C'est simple. Alors moi, le studio de 28 000, je l'ai vendu 75. Ça, c'était en quelle année, du coup ? C'est il y a trois ans. Et maintenant, tu dois le vendre quelque chose comme 85, 90. Ça n'a pas trop, trop pris sur les trois dernières années, au final. Ça a pris un 10 %. Oui, mais si tu regardes sur la location, je veux dire, c'est que tu achètes toujours un appartement à 85. C'est du pur patrimonial parce que tu es à côté de Place à Maillard. Et tu le louais 400 à l'époque. Et là, tu le loues 650. Ton rendement est inférieur, évidemment, puisque les prix ont augmenté plus que les loyers. Mais ça reste très convenable. Mais ça reste hyper intéressant. C'est convenable parce que tu es dans la capitale. Bien sûr. Alors après, ça reste hyper intéressant pour un mec qui achète un appartement ou deux. Un mec qui veut faire un serial appart. Oui, oui. Non, parce qu'il va chercher la découpe, le truc et tout, et qu'on va pouvoir faire des rendements. Ce qu'on fait, nous, sur la communauté de Valenciana, là, si on arrive à un 10, tu vois, 9, 10 et tout, on s'en contente. Nous, là, sur les opérations qu'on fait, on fait du 15-20, tu vois. Donc, c'est quoi ces opérations ? C'est quoi la première que tu as faite, justement, vers Valence ? Alors, parce que j'avais un peu de cash, du coup, de ces appartements de Madrid. Alors, Alicante. Alors, à l'époque, c'était aussi un peu moins connu parce que nous, on a beaucoup de Français maintenant qui viennent, qui nous disent 50 minutes inside, machin. Ils ont parlé et tout, ils ont trouvé le truc, tu vois. Mais après, c'est de l'hype. Les centres-villes des villes, tout se trouve autour du… Alors, soit tu as le Mercado, soit tu as la Plaza de Toros. Si tu achètes autour de ces trucs-là, tu sais que tu es dans le centre. Eh bien, moi, j'ai acheté des appartements à l'époque dans cette zone-là pour… Mais des trucs, tu vois, qui faisaient 90 mètres carrés et 40 000 euros, tu vois. OK. Mais vraiment tout à refaire ou plutôt correct, louable ? Alors, ça dépend à qui tu loues. Si tu loues aux locaux, ça ne les dérange pas parce qu'ils ont toujours connu ça. Nous, on était plus sur quand même… Voilà. On essaie de faire du beau, du bien et on vend, enfin, on loue à des étrangers. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe du Nord, tu vois. Ils aiment bien le côté ensoleillé, le côté flamenco. On rigole, on boit de la sangria. Il y a du monde dans les rues, on rigole. Mais quand on est à la maison, l'interrupteur qu'ils boitent, ça les fait plus rire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent le confort de chez eux. Et l'isolation phonique, non ? Absolument. C'est une plaie, là-bas ? Ben, c'est de la brique. Le point, c'est de la brique. Qui résonne. En plus, donc, tu as Marie-Carmen derrière qui parle très fort et qui parle beaucoup, en plus. C'est le problème. Donc, en fait, on s'est dit, on va faire mieux, mais pour proposer à des gens qui cherchent mieux. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire des flips. J'en ai fait trois. Ce qui m'a dégagé un petit peu d'argent, c'est, je ne sais pas, sur chaque après-impôt, parce que ce n'était pas considéré comme des résidences principales, parce que ça ne l'était pas. Donc, je paye à chaque... En fait, il y a 20% de plus-value, d'impôt sur les plus-values en Espagne. Alors, je dis 20% pour être un peu généraliste. Ça va de 19 à 22. En fonction, tu sais, c'est une histoire de tranche entre 0 et 7, entre machin, un truc. Donc, bon, on va dire, pour faciliter les calculs... Tu le connais, le taux en France ? Non. 36,2. Waouh. 36,2, c'est 19 d'impôt sur la plus-value et 17,2 de prélèvements sociaux. Tu sais, on est très fort sur le prélèvement sociaux en France. CSG, CRDS. En fait, c'est la différence. C'est qu'en Espagne, il n'y a pas tout ça. La CSG, CRDS, tout ça. Mais il y a moins de couverture aussi. Il y a moins de couverture derrière. Mais voilà, mais c'est... Tout va avec. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. À un moment, tu donnes. À un moment, on te rend gratuitement. Si tu ne donnes pas, on te... Bon, voilà. C'est toujours un peu le même truc. Sauf que les gens qui se plaignent de ça, c'est les gens qui payent, mais qui ne consomment pas le service. Et ils ont raison. Oui, c'est souvent le cas. D'ailleurs, ceux qui le payent le plus, le consomment le moins. Donc, bon, bref. J'avais un petit peu d'argent parce que je gagnais, en gros, entre 10 et 20 de plus-value par appartement. Et en fait, mes premières opérations immobilières, c'est qu'en Espagne, il y en avait beaucoup à l'époque. Il y en a encore quelques-unes des opérations. C'est vraiment du off-market, mais moi, maintenant, j'ai mon réseau, donc on me les envoie direct. Il se trouve qu'en 2008, il y a eu la crise bancaire. Ça a touché fortement l'Espagne. Ça, c'est un problème d'éducation financière. À l'époque, 90% des crédits qui étaient faits, c'était à taux variable. Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est la France ou l'État français qui l'a interdit en France pour préserver la santé financière des Français. Mais en Espagne, c'est toujours la même chose. Tu ne te renseignes pas, tu ne lis pas, tu machins. Tu vas voir grosser ton banquier de Toda la Vida qui te dit si Carmen sait bien de prendre un tovaria parce que les hauts rebords, il ne va pas bouger, on est au plus bas. Sauf que Marie-Carmen, on lui dit ça, mais ça va tenir un mois. Mais elle, elle s'endette sur 25 ans, en fait. Sauf que Marie-Carmen, elle payait une mensualité de 300. Du jour au lendemain, on lui demande 900. Évidemment, elle ne peut pas le payer. Saisie des banques. Donc moi, à l'époque, j'ai acheté beaucoup d'appartements de banque, des saisies de banque, en fait. Et historiquement, en Espagne, les appartements sont très grands parce qu'il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit. Et donc moi, mes premières vraies grosses opérations immobilières sur Alicante, ça a été du co-living, de la coloc. Donc, pour te donner des chiffres, le premier appartement que j'ai acheté, donc ça doit faire 6 ans, quelque chose comme ça. C'est un appartement qui est 130 mètres carrés, 4 chambres, une salle de bain, mais avec une petite extension, t'en fais deux parce que deux salles de bain pour 4 chambres, c'est quand même mieux. Je l'ai acheté à une banque, 60 000 euros. Ils m'ont financé 110 %. On a juste mis du carrelage un peu plus clair parce que je ne sais pas si au Portugal, c'est la même chose, mais ils mettent une espèce de terrasseau un peu sombre qui fait que l'appartement est moche. Un coup de peinture et on a loué ça à la chambre à l'époque. Donc les prix, c'est 300 euros par chambre. Donc 3 fois 4, 12. C'est moi qui paye les charges d'eau, d'électricité et d'internet. Donc en gros, il y avait lycée sur l'année, ça faisait une centaine d'euros. Donc ça fait 1100. Pour avoir la rentabilité, je ne multiplie pas par 12, je multiplie par 11,5. Parce que, alors, en France, ce qui s'appelle la taxe d'habitation, en Espagne, ça s'appelle l'IBI, c'est l'impuesto sobre los bienes y muebles. Mais, alors on ne parle pas des mêmes montants du tout. Moi, par exemple, mon appartement de famille dans lequel je vis avec ma femme et mon fils, l'appartement est très beau, en plein dans le centre-ville, machin, on paye 129 euros par an. Pour cet appartement, donc la colloque dont je te parle, c'est, je crois, 80, je crois qu'en fait, c'est divisé en deux. Parce que tu as 80 euros de taxe d'habitation et tu as 29 euros de taxe poubelle. Le 2, ça fait 110 balles. Mais moi, je multiplie par 11,5 pour voir, pour être au plus pessimiste. En admettant que ces 60 000, je les ai mis moins poche, on est sur 15 % de rentabilité. En partant du principe, ce qui est la vraie opération, que j'ai mis simplement les travaux, on est à 45 % de rentabilité. Donc ça, c'est la première colloque que j'ai faite. La demande est énorme. La demande a été changeante parce qu'au début, c'était vraiment des Erasmus. Parce que c'est une ville qui est très Erasmus, très… En même temps, je les comprends, une vingtaine d'années, ils font croire à leurs parents qui viennent étudier. On les croise à la plage, on les croise… Bon, tu l'as fait, je l'ai fait, très bien qu'ils en profitent. Il y a eu le Covid et en fait, après le Covid, donc évidemment, moins d'Erasmus, moins de tout. En fait, il y a eu les jeunes nouveaux travailleurs. Donc, un jeune travailleur à Alicante, il va toucher 800 euros, 900 euros. Il n'a pas assez ou alors il ne veut pas se compromettre à payer deux mois de caution pour prendre un appartement à lui. Et donc, de faire six mois, un an dans une colloque où il paye 300 euros, où tout est payé, pour lui, c'est cool aussi. Tu vois, ça lui permet de tester son job et puis de mettre un peu de côté et tout. Donc, la clientèle a un peu changé, mais elle a toujours été continue, continue, continue. Et même nous, les investisseurs qu'on accompagne maintenant, ils investissent principalement… Quand c'est vraiment des coûts pour du rendement, l'écologue, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et nous, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors que nous, l'écologue, en ce moment, on en a trois. On pourrait en remplir le triple. Ok. Donc, le marché n'est pas saturé de l'écologue ? Pas du tout. Alors que tu vois, ici, sur beaucoup de villes de France, quand même, ils commencent à être saturés, justement avec cette terre de la coloc à tout va, des formateurs, des trucs, etc. Et puis, des gens, effectivement, qui achetaient des plus grandes surfaces pour en faire des colocs. Ok. Ça commence à être saturé. D'ailleurs, j'en parlais ce matin aussi avec une personne de l'équipe qui disait que, oui, en fait, à force d'en parler, tu te satures ton propre marché, finalement. Et lui-même a été obligé de vendre dans des villes, tu vois, où il avait trop vendu la ville, en fait. Parce que tout le monde était arrivé. Donc, il y avait ce risque. Mais tu le sais, je le sais, on ne perd pas de vue que l'immobilier, c'est cyclique. Là, on est sur une vague qui est incroyable. On a un rendement… Mais c'est comme l'Airbnb. On est sur une vague qui est top. On fait de l'argent. Mais tout l'argent qui est pris, il est réinvesti. Donc, il faut le prendre. Maintenant, le jour où la coloc, c'est un peu moins fun, nous, ça reste un appartement, quatre chambres avec deux salles de bain. C'est pas grave. On le vend à une famille, tu vois. Enfin, on le loue à une famille. Au lieu de prendre 1 200, on va prendre 800. Mais le prix, à l'époque, il était tellement bas qu'au lieu de faire 25, on fait 17. Bon, est-ce que c'est ce qui va nous forcer à le vendre ? Non, tu vois. De toute façon, celui qui perd, c'est celui qui ne s'adapte pas. C'est ça. Parce que le mec qui résiste et qui se dit on va bloquer les tendances, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Nous, notre boulot, c'est d'être au contact du marché, de voir ce qu'il offre et de voir ce que le marché demande. Et puis, avec ça, Airbnb s'est créé, la coloc s'est créée. Et nous, dans le centre-ville d'Alicante, ils ont fait un co-living où maintenant, le principe, c'est des gens très âgés qui n'ont pas envie d'être dans des EHPAD, des mouroirs où ils ne voient personne ou la dame qui s'occupe d'eux, elle en lance la purée à la cuillère parce qu'il y en a 18 à nourrir en moins de 4 minutes. Tu vois ? En fait, le co-living, c'est ça. On mélange des gens qui ont 20 ans et des gens qui ont 80 ans. Et le deal, quand tu as 20 ans, c'est que tu ne payes pas cher parce que tu passes un peu de temps avec cette personne. Et donc, tu vois, c'est un nouveau concept. Moi, j'ai appris ça il y a quelques temps. Ben voilà, c'est un nouveau business. C'est un nouveau truc. Eh ben, ce n'est pas grave. Dans un an, on achète un immeuble de rapport. Au deux premiers étages, on met des soixantenaires ou des gens de 80 ans. Au deuxième, on met des gens entre 20 et 30 ans. On met des règles en place. Et puis voilà, ça sera un nouveau business auquel on n'a pas pensé. Mais le marché le réclame. Donc nous, on est là simplement pour donner ce que les gens veulent. En fait, nous, on ne force absolument pas. De toute façon, tous les gens qui ont voulu forcer le marché, ils sont restés avec leur appartement sans aucune réservation. Et c'est ce qui a fait les aigris. En disant, les gens, ils n'ont pas compris. Je suis un artiste. Non, en fait, c'est juste que tu t'es trompé. Nous, on est des serviteurs du marché. On donne ce que les gens veulent. Oui, je suis d'accord. Ou tu peux même créer la demande aussi. Des fois, tu peux répondre à une demande. C'est sûr. Mais tu peux aussi créer le besoin et créer cette demande sur des types de produits. Comme tu dis, ce co-living qui existe intergénérationnel. En vrai, il n'y avait pas de demande. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait un besoin, mais il n'y avait pas de demande. Donc, du coup, toi, tu crées une réponse à ce besoin. Tout à fait. Mais il n'y avait pas la demande au départ sur le marché. Et du coup, elle s'est créée. Absolument. Il y avait le besoin. Après, il y a l'œil de l'investisseur qui a dit, puisque vous en avez besoin, je vais faire votre rêve, une réalité. Et bam, on le fait. Parce qu'en soi, je pense que si tu avais mis une annonce sur un truc comme ça au départ pour tester, tu aurais peut-être été déçu. Et c'est en testant le produit et en mettant un produit qui existe vraiment, etc. Et en vendant le truc et en marketant un peu le produit que ça fonctionne. Absolument. Est-ce que tu peux nous décrire, du coup, un projet ? Parce que j'ai peur de vous les dire après. Comment ça se passe une acquisition immobilière ? On a un côté un peu plus, tu vois, juridique, légal. Technique. Oui, une acquisition immobilière en Espagne. C'est assez simple. En fait, on est en Europe. Ce n'est pas parce que c'est simple qu'il faut le faire comme ça à l'arrache. On n'achète pas du jour au lendemain. En fait, il faut que les Français, ils aient un IE. Donc, c'est un numéro d'identification pour les étrangers. Au Portugal, il y a la NIF. C'est le NIF. Voilà. En Espagne, ça s'appelle le NIF. Et il faut que, en fait, les fonds ne peuvent pas passer directement d'un compte en banque français vers le compte bancaire espagnol du vendeur. Donc, il faut que ça transite via le compte. Donc, tu as un compte, toi, ton nom ? Absolument. Mais ça, toutes les banques sont préparées pour le faire. On revient un peu sur le professionnalisme général du pays. Si tu arrives, que tu n'as pas de contact, que tu ne connais personne, eux, c'est des opérations qui ne les intéressent pas particulièrement parce qu'eux, il faut voir la banque, qu'est-ce qu'ils vont gagner à te faire ça ? Ils vont te facturer un chèque de banque à 25 euros. Franchement, tu n'es pas le client le plus excitant. Donc, si tu n'insistes pas que tu as un mauvais espagnol, voire que tu n'as pas d'espagnol, personne ne te répond. Mais c'est obligatoire. Donc, il faut avoir un nier. Après, il y a des banques en ligne, non ? Il n'y a pas de banques en ligne qui peuvent t'ouvrir un compte ? Oui, mais bon, quand tu transites autant d'argent, à un moment, il faut que tu te présentes en présentiel. Il faut un peu d'espagnol. Il y a ING qui est excellent en Espagne. Quoi qu'il arrive, il faut du présentiel. Moi, je vois tous les gens qu'on accompagne, ils ont soit un niveau moyen-moins en espagnol, soit aucun. Mais en même temps, c'est normal. Tu vois, un espagnol qui arrive en France, il ne parle pas français. Donc, mis à part le nier et le compte en banque, ça, c'est les deux choses qui te permettent de faire une opération immobilière. Ce qui est génial en Espagne, c'est qu'il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que vraiment, je visite un appartement qui est vendu par un particulier, on se fait d'accord sur le prix. Lui, tous les papiers sont à jour. On peut se revoir le lendemain matin chez le notaire. C'est quoi les papiers obligatoires ? Alors, les papiers obligatoires, il y en a un qui est très important qui s'appelle la nota simple, en fait, qui est la carte d'identité d'un appartement. C'est-à-dire qui décrit qui est à droite, qui est à gauche, qui est en bas, qui est en droite, en haut, qui est la référence cadastrale, le nombre de mètres carrés. Ça, c'est un document qui est, on va dire, donné de propriétaire en propriétaire ou à chaque fois, c'est le propriétaire qui doit le remettre à jour ? Alors, c'est un papier que le notaire a besoin pour inscrire la nouvelle opération, mais avant de se retrouver chez le notaire, parce que quand tu es chez le notaire, tu es le dos au mur, on est là pour signer et pour faire le virement. Toi, tu as la possibilité d'aller au cadastre, en fait, et de demander... Ah, donc c'est le cadastre. Oui. Cette nota simple, mais que tu sois le propriétaire ou pas du tout. Donc, il y a un titre de propriétaire, j'imagine, quand même, pour justifier que c'est le propriétaire. Bien sûr. Donc, ça s'appelle l'escritura. Oui, mais ça, c'est comme en France. C'est un document, en fait, l'acte notarial se transmet chez le notaire. C'est-à-dire que si toi, tu veux vérifier que le bien, il n'est pas d'hypothèque, d'hypothèque en cours qui n'ont pas été payés ou des dettes, par exemple, Liby, ce que je te disais tout à l'heure, la taxe d'habitation en France, pardon ? La taxe foncière. Foncière, on dit ? OK. Parce que tu as deux taxes en France, la foncière et l'habitation. OK. Je croyais qu'il y en avait une des deux qui avait sauté, non ? Oui, elle a sauté, mais du coup... Mais ils t'ont mis la cuenta sur la deuxième. Un peu, oui. C'est Gérard Majex. Je t'enlève 50 à gauche, je te mets 200 à droite. Paris, 50-60% d'augmentation de la taxe foncière, pour compenser. J'en parlais tout à l'heure, hier avec mon associé. À un moment, il va falloir qu'on distribue des médailles à tous ces gens. Moi, je m'étonne que la France soit encore peuplée avec ces genres d'histoires. C'est une prouesse de tous les jours que de rester ici et d'avoir envie de faire des choses. Parce que quand on parlait du casso sur YouTube, lui, il ne craint rien. Et puis, voire même, on le nourrit gratuitement. Donc, why not ? Mais pour les gens qui ont envie de se lever, qui ont envie de faire et qui sont un peu drivés par marchand, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était assez dire de gagner de l'argent. Après, il faut quand même te battre deux fois pour le conserver. Pour le garder, oui. Dans la logique, on est quand même sur un truc de… OK. Donc, attends. Tu as le titre de propriété. Tu as la… La nota simple. Oui. Sauf que la nota simple, en fait, tu peux la demander à partir du moment où simplement un appartement t'intéresse. Ouais, OK. Bon, c'est une matrice cadastrale où tu as le truc… C'est un papier où tu as des informations importantes. Tu sais s'il y a un gage sur l'appartement ou pas. Si c'est en copropriété, tu as des infos sur la copropriété obligatoire à avoir ? Alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais la copropriété en Espagne n'est pas du tout obligatoire. Donc, tu as des copropriétés qui sont hyper bien tenues. Alors, les charges sont aussi, je pense, bien moindres en Espagne qu'en France. Tu payes 20, 30 euros par mois. Ça prend en compte le nettoyage des parties communes. Qui s'occupe de ça, il y a des syndics. Non, il y a un président de la communauté en fait. Mais c'est un bénévole. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est un bénévole et puis tous les voisins sont d'accord pour repasser la patate chaude en disant… Et les locataires aussi, on leur va dire du coup dans ce cadre-là ou c'est que propriétaires ? Ah non, mais c'est entrepropriétaires. Entrepropriétaires, OK. Parce qu'en France, les locataires, ils ont… Non, non, non. Ah oui. Non, non, non. Il ne manquerait plus ça. Ah non, là, ça complexise encore plus le truc. Non, 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 pas du tout. C'est entrepropriétaires, on se met d'accord. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord et que personne n'est volontaire pour faire ce boulot, tu peux prendre une entreprise, c'est ce qu'on appelle une gestoria, qui gère ce genre de truc. C'est pareil, on a le même problème de professionnalistes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre les mensualités mais au moment où il faut changer la poignée de la porte d'entrée, tu mets six mois pour qu'ils envoient quelqu'un. De toute façon, c'est un problème un peu systémique. C'est un problème qui touche absolument tout. C'est ce qui fait que c'est un peu tentant. Autant en France, il peut avoir des problèmes sur la fiscalité, sur tout ça, mais en fait, l'Espagne n'a pas le problème sur la fiscalité, mais elle a le problème sur ce genre de choses. Et finalement, d'avoir fait une excellente affaire, l'histoire est toujours belle si derrière, cette excellente affaire est bien gérée et qu'elle t'amène un minimum d'ennuis. Donc finalement, on s'échange les problèmes. T'en as un, j'en ai un autre. Et tu as des communidades, enfin des copropriétés où il n'y a pas. Et donc là, c'est en fonction de ce qui nous arrive. On va remplacer une fenêtre, la serrure est cassée. Dans ce cas-là, tout le monde se cotise en fonction du pourcentage de ce qu'on représente les mètres carrés de leur appartement dans l'immeuble. Et puis tout le monde paye à ce moment-là. Tu as des diagnostics obligatoires comme en France ? Alors, il y en a, mais beaucoup moins. Alors ça, par contre, je suis au courant de ce qui se passe en France. Alors, il y en a, mais qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que c'est des leviers de vente. C'est-à-dire que tu peux, quand tu vends ton appartement ou quand tu loues, en Espagne, ils s'en foutent. Je pense que le climat joue beaucoup. Moi, personne ne me l'a jamais demandé. Personne. Mais ce n'est pas obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand tu le vends, c'est un levier de vente. C'est-à-dire, on ne va pas te le demander, mais si tu le fournis, tu dis oui, mais nous, on a mis du double vitrage, on a fait un truc placo et tout, forcément, les gens comprennent qu'éventuellement, le bien est un petit peu plus cher. Alors ça, c'est sur le DPE, sur l'énergétique, mais il n'y a pas d'autres diag type... Amiante et tout ça ? Oui, Amiante, Plon, Élec, Élec aux normes. On a un appartement dans un immeuble, ils ont refait la façade, ils se sont aperçus qu'il y avait de l'amiante dedans, tu vois, donc il n'y a pas eu de diagnostic. Mais en même temps, c'est ce qu'on dit, c'est que ce retard sur les lois, sur les pressions, sur tout ça, nous, ça joue en notre faveur. Oui, en notre position d'investisseurs. Ça, c'est deux leviers, tu vois, c'est le fait que l'État soit... Je pense qu'il est ce que la France était il y a peut-être 20 ans, tu vois, 30 ans, donc en cours de nous faire chier, mais il ne nous en a pas encore, donc on adore. Et après, il y a aussi l'autre chose et moi, je le vois avec... Moi, je ne travaille qu'avec des étrangers. À la base, je ne travaille qu'avec des espagnols, en fait. Et parce que ça ne marchait pas, parce que quand on se donne rendez-vous et que tu ne viens pas ou que tu viens deux heures après, forcément, ça pose un problème dans la relation. Quand tu dis je le fais et que tu ne le fais pas, ça pose un problème dans la relation. Donc, en fait, moi, au début, j'étais 100% fou parce que les espagnols sont évidemment majoritaires en Espagne. Donc, au début, la normalité, c'est de te retrouver avec des espagnols. Et maintenant, mon équipe, tu vois, je travaille avec des gens de l'Est, je travaille avec des gens du Nord, je travaille avec des Suisses, machin, parce que tout simplement, c'est des gens qui sont plus en accord avec ce qu'on est. Alors, notre éducation, tu vois, quand on se donne rendez-vous, on vient au rendez-vous, en fait. Et puis, si jamais je ne viens pas, je te préviens, tu vois, c'est aussi basique que ça, tu vois. Mais moi, puis peut-être toi, avec le caractère qu'on a, tu vois, même si le deal est excellent derrière, moi, ça me pose énormément de problèmes sur la confiance, tu vois. Si tu as été capable de me planter là-dessus, le jour où on parle de quelques dizaines de milliers d'euros et que tu as la possibilité de me la mettre étant donné que tu me l'as mis sur un rendez-vous qui n'avait aucune importance, à partir du moment où on n'a pas confiance, on n'a pas confiance. Et moi, je préfère ne pas faire de deal plutôt que d'en faire un mauvais. Et du coup, pour en revenir sur l'acte, donc c'est un notaire qui signe l'acte, il n'y a pas d'avocat dans le lot, il n'y a qu'un notaire ? Après, pour les gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas d'accompagnement, qui ne parlent pas espagnol, moi, je leur recommande de prendre un traducteur et un avocat. C'est ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un traducteur qui est obligatoire quand tu viens signer chez le notaire et que tu es étranger ? Parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu signes et l'acte, il est en espagnol. Oui, alors il se trouve que la logique voudrait que si le notaire se rende compte que tu ne comprends pas un mot, normalement, lui, professionnellement, il devrait se retenir. Je t'ai parlé du degré de professionnalisme en Espagne. Si tu fais deux sourires et trois blagues, même en français, je pense que ça peut passer. Lui, à la fin du l'acte notarial, il prend son billet. Donc lui, son intérêt, c'est que l'acte notarial passe. Après, pour le côté acheteur, ça arrive très peu. Nous, les gens avec qui on est, souvent, ils s'entourent. Ils ont conscience de leur faiblesse. Dans un pays, tu ne parles pas la langue, c'est un minimum d'être avec quelqu'un qui te traduit. C'est d'être entouré, soit d'être avec quelqu'un qui parle les deux langues et qui te fait la réduction à Nelson, Montfort, en direct, de t'entourer soit d'un traducteur et d'un avocat parce que l'avocat, parce que oui, c'est ça en fait. Moi, j'ai compris comprendre qu'en France, le notaire, il a ce devoir de vérification. Enfin voilà, lui, c'est un vrai boulot. En Espagne, pas du tout. Lui, il est là pour constater que monsieur A est d'accord pour vendre à monsieur B et que monsieur B est d'accord à acheter à monsieur A. S'il y a des dettes sur le bien, si l'immeuble va s'écrouler dans deux jours, si tout ça, lui, il est là pour acter. Donc si effectivement, tu n'es pas armé, tu n'as pas la langue, tu n'as pas les notions, tu ne sais pas ce que tu achètes, tu ne sais pas comment, il n'y a pas d'obligation. Je te dis ça parce qu'en Portugal, le notaire, il a un rôle encore différent. C'est pour ça que je faisais un peu la comparaison. Non, il n'y a pas d'obligation. Côté financement, du coup, comment ça se passe pour un étranger notamment ? Parce que là, on n'a que des Français quasiment qui écoutent. Alors, donc on part du français que ce sont des Français qui ne seront jamais résidents en Espagne. Oui. Pour être résident, il faut vivre plus de 183 jours. Parce que nous, on accompagne des Français qui achètent des maisons de retraite. Et donc finalement, quand ils achètent, ils sont résidents français, ils ont la maison, ils deviennent résidents espagnols. Et la règle change pour ça. Pour des gens qui vivent en France et qui vraiment simplement cherchent un investissement à haut rendement en Europe, donc dans une zone protégée, pas très loin géographiquement, globalement, et encore plus avec ce qui se passe maintenant, mais même de manière générale, sans parler de la conjoncture actuelle, il faut y aller cash. Mais ce n'est pas du tout disqualificateur parce que si tu vas à Dubaï et qu'on te dit parce que tu es étranger, il n'y a pas de financement et si tu veux acheter le moindre appartement, il coûte un million et demi. Donc tu comprends rapidement qu'il va falloir trouver une autre idée d'enrichissement parce que ce n'est pas pour toi. Là, juste avant de partir, on était sur un deal, on a acheté, enfin, l'opération va peut-être se faire, l'opération 87 mètres carrés, très proche de la place à l'héthoros d'Alican, donc juste à côté, pour faire une coloc des espaces incroyables, pour faire des grandes chambres, pour faire des deux, 87 000 euros. Ok, 1000 euros du mètre. Ouais, 87 000 euros. Et il y a quoi à faire dedans ? Rien. Pour une coloc Erasmus, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas les lits. Tu achètes 4 lits chez Ikea. Oui, il faut y aller cash, mais en même temps, ce n'est pas non plus des sommes pour des gens qui sont... Parce que nous, l'accompagnement qu'on fait, nous, on ne fait pas de formation généraliste. On ne vient pas t'expliquer que l'immobilier, c'est génial. On fait affaire avec des gens qui savent que l'immobilier, c'est génial, qui sont formés et on parle d'égal à égal. Alors évidemment, nous, on apporte de la plus-value parce qu'on est sur un pays qu'ils ne connaissent pas mais on ne tombe pas sur des gens à qui on propose des affaires incroyables qui nous disent il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à ma grand-mère, on parle avec des gens qui sont déjà préparés et mûrs à passer à l'action et qui l'ont déjà la majorité du temps fait dans leur pays. Mais le deal est génial. Alors, si c'était 6% d'imposition au Madrid, à Comunicat Medina, c'est 10. Donc, tu fais 87 pour plus 9 et tu rajoutes, franchement, pour le coup, il n'y a absolument rien. Moi, 2 salles de bain avec un billet de 5 000 euros simplement sur l'immobilier. Donc, tu arrives à une opération qui est quoi ? Qui est à 105 000 et tu vas faire, sur 5 chambres, tu vas faire 1 500 euros bruts, tu déduis les charges d'eau et d'électricité, tu vas faire 1 400 euros. Donc, 1 400 sur 12, donc tu vas faire 17 000 euros. C'est quoi la fiscalité là-dessus ? Il y a une convention de non-double-imposition, j'imagine ? Alors, toujours pour ceux qui ne sont pas résidents parce que le vrai gâteau, je ne vais pas y rester 20 ans parce que je sais que la majorité des gens ne sont pas concernés mais quand tu es résident espagnol, c'est absolument génial. Tu as une réduction sur tout ce que tu gagnes de 60 %. Un abattement de 60 %. Sur ces 60 %, tu peux absolument tout déduire, tout. Après les 60 %. Après. Donc déjà sur les 40 % restants. Absolument. Tu vas être au réel sur les 40 % restants. Ah mais moi, chaque année, vraiment, avec plaisir, je fais le virement. C'est là où tu arrives au point où tu dis je participe à la vie en communauté. Je suis très content qu'il y ait de la police, je suis très content qu'il y ait des pompiers à l'Ican, et qu'il y ait du goudron et pas de la terre comme au Portugal, comme tu disais. Donc je suis OK pour participer mais je ne suis pas OK pour me faire tondre. Et moi, actuellement, j'ai l'impression d'être par rapport à ce que je gagne et par rapport à ce que je paye et voire même, ils pourraient même un petit peu augmenter les impôts que je trouvais ce sera encore génial. Pour les gens qui ne sont pas résidents, ça dépend de leur assiette fiscale. Ça dépend de combien ils gagnent parce qu'en fait, s'ils achètent un appartement qu'ils le déclarent en France, alors effectivement, pour répondre à ta question, il n'y a pas de... Il y a une loi de non double imposition, une convention de non double imposition. Donc si tu gagnes 1 400 euros par mois, donc ça va faire 16 000, 17 000 euros par an, ces gains, tu es censé les déclarer à l'administration française mais ça, ça s'ajoute... Tu ne paies pas l'impôt en Espagne du coup ? Tu payes l'impôt en France ? La seule chose que tu payes à l'Espagne, c'est la taxe foncière, donc Libye, ce que je disais, pour l'appartement de 47 mètres carrés, c'est pareil, on était à 107 euros plus 29 euros de taxe poubelle. Donc en fait, chaque année, tu dois 150 euros en gros, quand on fait l'addition, à l'État espagnol mais ça, tu le domicilies bancairement. Il n'y a même pas de déclaration en fait. Tu leur dis, je m'appelle machin, j'ai 7 appartements, je vous dois tant, voilà mon numéro de compte en banque espagnol, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de garder le compte en banque mais ne serait-ce que pour recevoir les loyers. Et chaque année, l'État te prend au mois de juin ce montant-là et voilà. Donc sur ce que tu gagnes, non, parce que fiscalement, tu n'es pas espagnol. Donc ils te prennent simplement... Je prends l'exemple au Portugal, qui est une convention de non double imposition. Donc évidemment, tu ne payes pas dans les deux pays mais tu payes dans le pays dans lequel tu détiens le bien. Donc sur l'imposition, en fait, la fiscalité portugaise et après, tu viens incrémenter ton revenu net fiscal des loyers en fait que tu payes au Portugal. Tu viens d'incrémenter ta revenu net fiscal français de ces loyers-là mais par contre, tu as un crédit d'impôt équivalent à l'imposition que tu as déjà payé au Portugal. Donc c'est-à-dire que tu ne paies pas deux fois cet impôt. Par contre, si l'imposition en France est supérieure au Portugal, tu vas payer le delta en France. Mais par contre, tu auras déjà payé la partie au Portugal. Ils n'ont pas pu faire plus compliqué ? Moi, je trouve ça assez simple parce qu'en fait... Tu rioles ou quoi ? Non, franchement, je trouve ça assez simple. Déjà, tout est calculé automatiquement mais ça veut dire que tu bénéficies quand même de l'imposition au Portugal qui est pour le coup meilleure que sur les revenus fonciers que en France. Oui, mais tout ce qui ne t'ont pas pris au réel, pas au réel, etc. Et finalement, ce que tu vas devoir, comme tu dis, il y a un gros abattement. Par exemple, au Portugal, il y a un gros abattement. C'est-à-dire qu'on va payer sur l'allocation meublée, on va payer 25% de 35% des loyers. D'accord. Tu vois, c'est quand même... Bon, au final, ce n'est pas grand-chose. Et en plus, c'est du meublé. Donc si tu veux, en France aussi, tu aurais un abattement de 50% même si c'était en microbique et pas au réel. Donc l'un dans l'autre, c'est hyper avantageux, je trouve. Et finalement, je trouve ça logique de payer de l'imposition à la base quand même et dans le pays dans lequel tu exploites le bien. Imagine si demain, tout l'immobilier est détenu par les étrangers en Espagne. Ils n'ont plus un impôt. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un peu un peu bancal. Je jetterais un oeil à la convention quand même pour voir ce qui est écrit dedans. Mais c'est vrai que ça me paraît... Bon, t'es sûr de ton coup. Ouais, ouais, bien sûr. Donc pas besoin de comptable en Espagne ou un truc comme ça pour déclarer tes revenus, tout ça là-bas. Parce qu'au final, tu déclares tout en France. Tu ne déclares rien là-bas ? Non, mais après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si tu ne connais personne sur place et que même tu ne te renseignes pas, ça vaut le coup de prendre une Restoria qui encadre cette opération et qui te dit tel formulaire, il faut que tu le remplisses et tout. Mais sinon, non. Globalement, simplement, tu dois payer les impôts qui concernent le bien parce qu'il est en Espagne. Après, si tu payes tes impôts en France, cette somme-là s'ajoute... Sur les revenus, les impôts sur les revenus tirés de ce bien. Absolument. Donc, ça s'ajoute à ce que tu gagnes en France. Et donc là, en fonction de ce que tu gagnes en France, on ne prend plus ou moins. Ok, ok. Bon, c'est intéressant de voir effectivement comment les conventions peuvent changer d'un pays à l'autre justement. Donc toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu en es sur ton patrimoine personnel justement et ce que tu as fait depuis et comment, dans quel cadre, vous accompagnez les gens pour faire la même chose ? Alors, sur le patrimoine, alors moi, je ne compte pas en appartement, je compte en locataire parce qu'en fait, on a fait des colloques, on a fait des divisions parce que là, finalement, je t'ai parlé de trois colloques qu'on a fait à Alicante, mais moi, des appartements, j'en ai beaucoup plus. On a fait des divisions, on a acheté des grands appartements qui faisaient 200 mètres carrés. On en a fait des studios, des trucs et tout. Donc, bon, voilà, on a acheté, on a fait tout type d'opération. En fait, on a acheté des appartements standards, normaux, qu'on a achetés et qu'on a mis en location dès le lendemain. On a acheté des ruines qu'on a refait et qu'on a mis en location. On a acheté des ruines qu'on a divisées et qu'on a mis en location et on a fait des colloques. Donc, tu vois, on a à peu près tout fait. Donc, moi, je ne compte pas en nombre de biens. Globalement, je compte en nombre de virements bancaires. Globalement, c'est ça, tu vois, et que je sais qu'il y a un numéro précis et le jour où il y en a un peu moins, il faut rechercher là où ça va. On est environ à 30-35 et en termes de valeur, on est sur un million et demi. OK. Et du coup, c'est un nom propre ou tu investis en société ? Non, alors, mais c'est le grand avantage de l'Espagne et c'est pour ça que je ne fais pas plus de publicité que ça mais en fait, j'encourage les gens à se former mais comme tu regardes finalement tous les gens qui ont un peu de crédibilité sur Internet, le premier truc qu'ils disent, c'est je m'en fous que tu passes par moi ou pas mais simplement forme-toi parce que le coût de l'erreur, il est, enfin, quand il y a des gens qui disent tu me prends 5 000 euros pour me former sur un truc que je ne connais pas, ils trouvent ça abyssal. Tu fais un mauvais investissement, tu peux perdre 50 000 euros, tu vois. Donc, à un moment, il faut remettre, il faut un peu d'humilité et savoir qu'on sait des choses et qu'on ne sait pas certaines choses et que si à un moment ça te paraît cher l'accompagnement, ce n'est pas grave, repousse ton investissement d'un ou deux ans mais ne prends pas la solution de dire parce que c'est trop cher, je le fais sans E, peu importe qui est le E mais n'y va pas comme ça parce que le marché t'attend en fait et que quand tu arrives, quand tu es un pigeon, le marché te voit arriver comme un pigeon et que tout le monde n'est pas bienveillant et que beaucoup profitent de la non-connaissance de l'autre mais ça peut importe le pays et peu importe le marché quoi. Et la question c'est après comment ton patrimoine ? En personne privée parce que la forme juridique, il y a une forme juridique qui pourrait s'approcher de micro-entrepreneurs, ça tu payes des impôts mensuellement que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas de l'argent, c'est-à-dire que c'est forfaitaire et tu as la version un petit peu au-dessus qui est l'équivalent d'une SARL mais tu es obligé d'avoir minimum un employé avec un local, avec un truc. Pour moi c'est très lourd tout ça. Moi j'investis en personne privée ce qui me permet d'avoir cet abattement de 50% et moi en fait je travaille chez moi ou dans des cafés avec les clients ou à l'extérieur c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de structure chère. Quand je travaille avec des gens, c'est aussi des gens qui sont indépendants en fait. Ils ont leur business, j'ai le mien, on trouve qu'on a moyen de faire fructifier nos business ensemble mais je n'ai pas besoin de le prendre lui en employé ou il n'a pas besoin de moi me faire un contrat en disant on est lié quoi. Mais plusieurs banquiers et qui je bosse parce que mon effet de levier est limité du fait que j'investisse en personne privée évidemment. Et moi je travaille avec des banquiers depuis très longtemps qui me disent mais si tu mets une entreprise et nous on finance des millions. Est-ce que là ils t'ont financé à titre perso quand même une partie des biens ou tu as toujours tout acheté content ? Au bout d'un moment tu as un projet. En fait il y a trois offres en Espagne c'est fixe, variable ce qu'ils appellent mixto. C'est-à-dire mixto c'est 20 ans les dix premiers c'est variable et ensuite c'est fixe. Moi j'ai toujours pris en fixe. Donc tu payes sûrement plus cher que le taux actuel mais au moins tu le verrouilles. Oui mais au moins je suis sûr et je sais combien je paye à l'euro près et pour moi c'est la tranquillité d'esprit tu vois. Et moi il y a des banquiers qui m'ont dit mais si tu montes une structure ou une entreprise tu deviens d'un coup beaucoup plus sexy auprès de la banque et on peut te prêter des millions tu vois. Donc au lieu d'acheter moi le rythme c'était deux trois appartements par an bah là tu peux passer à deux trois immeubles par an. Tu vois. Donc en termes d'enrichissement ça n'a plus rien à voir. Bon enrichissement qui est sous dette évidemment mais bon c'est pas grave tu gardes le cash flow et ça fonctionne. Mais on en revient toujours au même problème c'est que bah en fait quand tu montes une structure bah il faut avoir une équipe. Que moi je constate par la force des choses bah qu'en fait il n'y a pas assez de professionnalistes il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens assez focus assez professionnels. Qui eux seront vraiment plus investis. Bah ouais mais parce qu'eux ils jouent leur chemise. Eux ils jouent leur chemise. Et en plus je travaille avec des indépendants mais c'est que des c'est que des non espagnols quoi. Parce que alors je voulais juste faire une parentale là-dessus parce que c'est aussi le sel du business. C'est que le mauvais côté on va dire moi en tant que professionnel de se rendre compte que et c'est aussi pour ça que je suis venu à Toulouse et que je voulais te rencontrer parce que je trouve qu'en France tu vois vous êtes vachement plus préparé. Vous avez des groupes vous vous intéressez vous lisez vous faites des j'ai vu que tu as un séminaire dans 15 jours dans machin et truc et tout en Espagne c'est inexistant. Tu proposes aux locaux mais ça n'intéresse personne. On t'intéresse d'aller boire une bière au Chiringuito de la plage là tu rameutes la moitié de la ville tu vois mais tu vois à un moment en fait t'as l'isolement du businessman tu vois et que alors moi j'ai réussi à atteindre le niveau d'enrichissement que je voulais mais ce niveau d'enrichissement est lié au fait que j'ai 95% de mon temps où je suis totalement libre. Je pourrais gagner 10 fois plus mais il faut que je monte aux structures et donc monter une structure quand t'es le patron tous les matins tu te lèves tu vas au bureau tu donnes l'exemple tu machin je pourrais le faire quelques années tu vois à condition qu'effectivement l'enrichissement soit réel mais là dessus j'ai pas de doute mais en fait le problème c'est que j'ai pas le j'ai pas la moitié quoi ouais il n'y a pas l'équipe derrière mais moi je te dis ça mais tous mes potes qui sont entrepreneurs là-bas ils disent la même chose en fait il y a un problème de main d'oeuvre en fait ils ont pas ce alors déjà ils ont pas ce drive financier en disant si t'es bon et qu'on fait un peu de chemin ensemble il y a des perspectives d'évolution la boîte est nouvelle on va chercher des directeurs des mecs qui encadrent et tout mais sois bon tu vois le mec il va te dire oui mais deux jours après il va pas venir parce que la veille il y avait l'anniversaire de sa soeur et il a pris une cuite et que le lendemain c'est un peu compliqué de se lever tu vois c'est à dire qu'il est capable de remettre en cause l'énorme opportunité que tu lui proposes pour quelque chose d'aussi futile et donc ça on va dire que c'est le côté mauvais de la chose mais en même temps moi j'ai réussi à faire ce que j'ai fait et mes potes dans le business de manière générale ont réussi à atteindre leur objectif parce qu'en fait les locaux nous nous laissent de la place mais c'est du pain béni mais c'est du pain béni eux ils sont là depuis tout le temps tu leur apprends que tu leur apprends la note à simpler la référence cadastrale et puis dans ce genre dans ce genre de système c'est vrai que le client quand il te voit arriver à toi et qu'il est bien plus satisfait que tous les précédents avec qui ils ont bossé avant au final tu les fidélises vachement une autre chose c'est un exemple pour sortir un petit peu de l'immobilier mais pour qu'on puisse comprendre un peu l'ambiance il y a deux semaines on a loué une maison avec ma famille à Morira donc il y a un petit village à côté d'Alicante magnifique il y a le mec qui vient entretenir la piscine qui vient c'est un français un mec qui vient de la Réunion 23 ans 24 ans donc nous on était dans la maison on commençait à taper la discute très sympa on boit un verre et il me dit exactement la même chose mais mot pour mot que ce que je viens de te dire et il me dit mais c'est génial parce que nous à la Réunion entretenir des piscines ça coûte hyper cher et on doit dépenser aussi énormément d'argent pour faire de la prospection parce que finalement le terrain est quand même assez petit et qu'il y a quand même pas mal de concurrence il dit ici en fait au tout début le plus compliqué ça a été de se faire connaître et on récupère tous les clients qui ont des piscines qui avaient des prestataires espagnols et les français parlent beaucoup entre eux ensuite c'est Jean-Michel qui dit à Jean-Jacques j'ai rencontré un petit jeune qui est très bien de toute façon la piscine elle ne va pas disparaître elle mourira toutes les maisons des piscines et il me dit on met zéro de publicité en fait l'incompétence de l'un me fait ma publicité à moi et nous en Espagne on est très contents mais je te dis nous on fait des affaires de ouf vraiment et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant on fait de l'accompagnement et qu'on encourage certains à le faire parce que moi je ne peux pas tout acheter mais simplement par possibilité financière personnelle si je pouvais je garderais tout pour moi on fait faire des bonnes affaires aux gens mais parce qu'on nous laisse la place de les faire en fait moi je vois en France parce que je regarde quand même pas mal de contenu en français il y a quand même beaucoup de gens qui sont très préparés qui font de la division qui font des colloques quand tu vois les projets de colloques chaque chambre sa salle de bain c'est joli c'est quali de la serrure électronique du truc et tout enfin c'est on sent qu'il y a quand même un niveau de préparation et donc en fait plus ton environnement est préparé plus c'est compliqué de te faire une place c'est à dire que moi ce que j'ai fait en Espagne je n'aurais jamais pu le faire en Suisse aux Etats-Unis ou peut-être même en France en France pour deux raisons parce que je n'avais pas les fonds nécessaires pour faire une première petite opération pour la petite histoire à Alicante si jamais il faut je t'envoie les photos et je le prouve j'en ai parlé à des amis sur place pourtant qu'ils savent que c'est vrai et j'ai quand même voulu leur documenter j'ai quand même acheté une chambre de bonne mais ça fait 30 mètres carrés vachement de charme à des locaux et le problème de ne pas savoir ce que c'est ce qu'ils vendent donc ils se vendaient à un appartement de 30 mètres carrés sous les combles en plein centre de Alicante j'ai payé ça 18 000 euros j'ai croisé mon banquier la semaine d'après je lui en parlais je lui ai dit mais bon évidemment je ne t'ai pas fait de dossier financement pour ça il m'aurait dit mais de toute façon on n'aurait pas pu le faire passer parce que pour 18 000 euros c'est un crédit voiture sauf qu'un espagnol il n'a aucun problème à aller s'acheter une Mercedes ou une BMW pour aller faire le cake à 20-25 000 alors qu'il n'a pas les moyens alors cette chambre de bas elle était totalement à refaire mais c'était 30 mètres carrés on a mis un petit billet de 10 000 et ça a été sorti nickel le calcul avec les taxes et tout je crois qu'il m'a coûté 32 000 euros quelque chose comme ça il est actuellement loué à une gynécologue parce que l'hôpital général d'Alicante est juste à côté 600 euros par mois bon rendement bon rendement alors excellent alors moi je ne le vendrai jamais et même si je le vends je le vendrai 80-90 000 mais ça c'est moi je vis de cash flow donc je le garderai de Vitam et Ternam mais je te raconte ça pour la méconnaissance du vendeur en fait il m'a permis de faire cette opération là il m'aurait vendu le même au lieu de 18 ils me l'auraient vendu 40 je l'aurais acheté et en fait c'est ça c'est que en Espagne alors je ne dis pas parce que moi j'ai vécu à Madrid à Madrid ils sont hyper préparés attention les mecs ça bosse et c'est hyper formé mais nous dans la zone dans laquelle on est la communauté de Valenciana donc principalement les villes principales c'est Murcia Alicante et Valence en fait on va dire pour être sympa ils ne sont pas suffisamment préparés et la faille est très facile à trouver et c'est simple il y a un bien on est deux je ne suis plus préparé que toi je vais l'acheter et c'est pour ça qu'Alicante quand je suis arrivé c'était une ville moyenne très espagnole quelques années après c'est devenu très étranger il y a beaucoup de gens d'Europe du Nord la masse d'Erasmus est beaucoup plus importante maintenant qu'à l'époque même s'il a été déjà substantiel à l'époque il y a beaucoup plus de gens qui viennent pourquoi ils viennent ? parce qu'il y a 350 jours de soleil par an parce qu'il y a la mer enfin il y a une plage dans le centre-ville d'Alicante que c'est une ville qui est quand même assez jolie alors qui est hyper safe aussi c'est nous quand on a accompagné des français et ça tu vois ça m'a un peu réconforté sur ce que je pensais je me suis dit à l'époque je ne dis pas que mon diagnostic était 100% parfait mais au moins je n'avais pas tort parce que quand on accompagne des Norvégiens des Suédois des Suisses ils nous disent écoute j'ai du cash en banque je mets 150 000 euros à Alicante et j'ai 1500 euros de revenus c'est un complément de rentraite donc ok moi je trouve ça génial quand on accompagne les français on a toujours eu et j'ai accompagné des policiers des gens des profs des machins en fait il y a le sentiment de on fuit la France et ce qu'on trouve à Alicante on ne l'a plus en France et il y en a beaucoup et moi j'ai notamment le dernier c'était un couple les deux travaillaient à la police alors madame était dans les bureaux mais lui il était à la bac et ils nous disaient en fait à Alicante c'est safe on peut rentrer à 3h du mat il n'y a personne qui nous emmerde enfin tu vois mais ces deux horizons ces deux logiques d'investissement qui sont complètement différentes et moi quand je suis parti de la France c'est parce que je ne me retrouvais pas tu vois je trouvais que le modèle n'était pas hyper n'était pas terrible déjà à l'époque et je me disais évidemment avec les décisions qui sont prises que ça va aller de pire en pire bah tu vois l'appartement duquel je te parle du couple de policiers on a dû le vendre il y a peu de temps il y a un an et demi deux ans tu vois eux ils sont venus en disant un peu le sentiment de fuite tu vois ouais ouais je comprends et c'est la seule nationalité qui nous a fait ça les autres c'est on a de l'argent en banque on diversifie vous nous faites acheter l'appartement parce que moi j'ai un ami aussi qui a un business où en fait il gère les appartements des étrangers alors il ne fait pas d'air bien c'est la dernière question que j'allais te poser comment effectivement tu fais pour qu'est-ce que tu proposes comme offre pour gérer à distance alors moi non moi absolument pas c'est à dire nous on fait du business pur et dur toi tu t'accompagnes sur l'acquisition sur l'acquisition sur les travaux parce qu'il faut évidemment travailler avec les personnes de confiance nous quand on fait de l'accompagnement sur les travaux moi tous les jours ou quelqu'un avec qui je bosse va tous les jours sur le chantier on y va on vérifie on regarde les matériaux qu'est-ce qu'il faut mettre qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre s'il y a des réductions dans la région voir si on peut avoir sur les fenêtres sur le carrelage enfin tu vois on essaie nous on fait les opérations pour nos clients comme pour nous nous on est sur le rendement maximum après sur la gestion moi c'est absolument pas mon boulot mais j'ai un ami qui a ce business de gestion de biens alors lui il ne fait absolument pas d'Airbnb mais il fait de la gestion d'appartements avec nos critères et nos critères c'est une vingtaine de critères on a loué un appartement on a envoyé le contrat ce matin on va dire globalement tu vas dans une agence immobilière tu as envie d'un appartement et tu as un boulot même si tu gagnes 1000 euros l'appartement tu l'as mais en fait le gros problème c'est que tu n'as pas de veto de l'agence immobilière mais tu n'as même pas de veto du propriétaire alors que ça se voit que le problème arrive nous on demande les fiches de paye enfin tu vois on a tout un truc et d'ailleurs moi personnellement au moins 95% on fera un podcast éventuellement avec mon collègue il pourra détailler plus précisément mais c'est lui qui gère du coup mon parc c'est à dire que moi je ne le fais pas pour les autres 95% de nos locataires sont étrangers ne sont pas espagnols ok ça coûte combien cette gestion c'est quoi son modèle économique à lui ? alors le modèle économique c'est que nous quand on fait des contrats on passe toujours par un avocat moi j'ai un avocat de confiance donc là je vais te donner une simulation parce qu'en fait ça dépend évidemment du montant de l'appartement ça dépend de enfin ça dépend de plusieurs critères là par exemple on a loué un appartement dans le centre d'Alicante le loyer c'est 650 euros donc moi c'est deux mois de caution que j'ai et pour lui pour la gestion donc lui il diffuse les annonces il fait le tri ouais recherche de locataire c'est un peu un geek alors il a fait toute une histoire d'automatisation il répond aux gens que quand les gens ils envoient le contrat la fiche de paye et tout franchement il a fait un super boulot et moi je ne l'aurais jamais fait mais j'adore bosser avec lui parce que justement c'est hyper bien géré entre les frais de l'avocat et lui sa commission le locataire sur un loyer de 650 euros il paye 500 euros pour entrer en une fois ok et c'est le locataire qui paye ? ouais c'est le locataire qui paye et le propriétaire ? bah rien ça ne coûte rien ? on fait du business c'est à dire que nous on n'est pas chez McDo où le prix du Big Mac c'est le même si tu m'en prends un ou si tu m'en prends 50 moi cette personne avec qui je bosse je lui laisse tout mon parc immobilier donc je lui donne l'opportunité de gagner beaucoup d'argent après si tu en as 50 moi je lui génère un revenu passif par la force des choses parce qu'il y a plein de rentrées et de sorties donc moi en l'occurrence je ne paye pas après si tu n'as qu'un appartement et que l'objectif c'est d'en garder qu'un j'imagine qu'évidemment il y aura peut-être un petit billet à sortir de la part du propriétaire mais encore une fois ramener sur la rentabilité du bien et surtout le fait que tu peux être dans un autre pays qui peut avoir une urgence c'est à dire que s'il prend 200 euros pour louer ton appartement alors il prend sur le locataire et qu'il demande 200 ou 300 euros par an donc si tu lisses ça fait quoi 15-20 euros par mois toi tu peux être à Toulouse tu as une coloc à Alicante ou à Valence ou à Mourcia peu importe tu as un problème de serrurier tu as un problème de tout c'est à dire que même tu ne seras même pas au courant parce que tu n'es même pas dans la boucle en fait nous on a des groupes Whatsapp où quand l'alerte sort lui il s'occupe via les artisans qu'on connait ou alors il appelle ton assurance et puis il dit je représente Julien Calamotte et puis je fais ça ça c'est inclus dans le one shot qui est payé au début absolument alors pour finir sur l'épisode du coup toi tu accompagnes les gens comment ça se matérialise comment c'est quoi ton modèle économique comment tu contractualises comment ça se passe à partir de combien ouais alors en fait le modèle économique alors franchement je joue carte sur table mais parce qu'on est comme ça et je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas se vendre ce qu'on n'est pas parce qu'à un moment ou à un autre ça va merder nous en fait le modèle économique il n'y en a pas parce qu'en fait moi je n'ai pas besoin de ça pour bien vivre que j'ai une famille que j'ai un fils qui a 16 mois que ma femme est enceinte et qu'on vit notre meilleure life là où on est et qu'en termes de besoins financiers c'est bon tout se passe bien moi je suis animé par le business par l'investissement par tout ça le fait est que moi maintenant j'ai acheté beaucoup d'appartements même si tu gagnes beaucoup d'argent grâce à l'immobilier à un moment les banques te disent tu es quand même très sur l'immobilier donc attendons 2, 3, 4 ans et puis on reprendra les deals à ce moment là moi 2, 3, 4 ans à rien faire ça ne me va pas du tout et pour moi alors ça peut paraître bateau je suis désolé pour les gens qui vont trouver ça bateau mais moi je kiffe ce que je fais et donc à partir du moment où je kiffe je n'ai pas l'impression de bosser moi tous les jours je regarde des annonces alors je sais que je ne vais pas acheter je me tiens au courant du marché et donc c'est pour ça quand on a une conversation entre investisseurs je sais de quoi on parle même si je n'ai pas acheté depuis 3 mois je connais toutes les zones par cœur je connais les noms de rues donc le modèle économique c'est que nous on ne fait pas de formation généraliste et que surtout on ne grappille pas des followers pas du tout on n'est pas du tout là-dedans nous on est et on veut continuer à être en contact avec des gens qui savent que l'immobilier c'est un pilier d'enrichissement qui ont les moyens de le faire puisque comme on l'a dit précédemment des effets de levier avec la banque quand tu n'es pas résident c'est compliqué donc ça veut dire moi je te dis si tu n'as pas 100-150 000 euros à mettre là dans la première opération bah en fait on n'est pas vaut mieux prendre une formation à 200 euros qui va t'expliquer toute la théorie et tu seras rempli de théorie dans la tête et tu ne passeras jamais à l'action tu vois nous il faut 100-150 pour passer mais si tu mets 150 tu prends 1400 euros par mois c'est à dire qu'il faut passer la première marche mais une fois que tu l'as la première marche parce que 150 000 euros ça paraît beaucoup pour beaucoup de gens mais il y a aussi beaucoup de gens les français c'est quand même les spécialistes de l'économie d'amonceler de l'argent sur les PEL les machins tu as des comptes qui sont blindés et les gens ils ne savent pas quoi en faire donc nous on accompagne des gens pas qu'ils sont motivés 20 minutes après avoir écouté notre podcast parce que ça ça arrive le truc le mec on lui a mis la pression il est content il se dit ça va être génial non en fait nous c'est aussi sur la durée parce que c'est aussi l'erreur des gens qui viennent à investir parce que je connais des gens qui travaillent dans des agences immobilières on va dire un français ils viennent en couple ils ont 50 ans 60 ans ils veulent acheter un appartement soit pour eux soit pour faire un investissement ils se disent on reste deux semaines sur Alicante ou sur Valence et on va acheter un appartement mais en fait les deux semaines où ils restent ils vont faire toutes les agences immobilières eux ils vont trouver ils vont essayer de trouver la meilleure affaire disponible pendant ces deux semaines et après ils rentrent et que le problème c'est qu'ils se mettent eux-mêmes le couteau sous la gorge en disant merde Bibiche si on rentre à la maison et qu'on n'a pas acheté comme on avait dit à nos enfants qu'on allait acheter tu vois ils se mettent la pression eux-mêmes donc quasiment ils se forcent à faire une mauvaise affaire nous on ne travaille pas du tout comme ça donc déjà ce que je te disais c'est qu'on travaille avec des gens qui ont des moyens et qui probablement ont déjà des business ont déjà de l'immobilier et qui ont déjà du cash à investir et que nous il n'y a pas de promesse de temps c'est-à-dire que nous on veut s'assurer que les gens avec qui on bosse et on s'assure financièrement d'ailleurs c'est-à-dire qu'à partir du moment où on bosse ensemble on prend déjà une somme d'argent parce que ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien enfin ce n'est pas parce qu'on n'a pas acheté l'appartement que nous derrière on n'est pas en train de bosser et qu'en fait on se dit et c'est pour ça que je parlerai ensuite on a un questionnaire en ligne qui nous permet de faire le tri les gens nous disent j'ai 150 200 300 000 euros à investir j'aimerais maximiser à fond donc je ne sais pas ce que je veux acheter je veux de l'argent nous on a fait acheter des colocs à des gens qui ne savaient même pas trop le concept de la coloc mais ils viennent pour les chiffres mais par contre il n'y a pas de garantie de temps c'est-à-dire que peut-être je t'appelle dans deux semaines parce qu'on a trouvé un truc génial peut-être je t'appelle dans six mois parce qu'on a trouvé le produit qui est bien pour toi après on se donne des horizons on se dit on va essayer de closer l'opération que tu veux faire dans le trimestre dans le semestre dans l'année 2023 dans 2024 mais on ne se met pas de pression parce que le marché ce n'est pas nous qui le contrôlons si on pouvait créer les bonnes affaires c'est génial bien sûr on en crée 10 tous les jours et donc on a des gens qui nous font confiance et qui donc nous on fait de l'accompagnement parce que évidemment ça dépend quelqu'un qui a 150 000 euros et quelqu'un qui a 3 millions et qui veut acheter des immeubles nous aussi ça nous donne une pérennité sur le business en mettant j'ai 150 et bien en fait si tu veux investir ces 150 nous on te garantit que tu fais une opération géniale mais pas je te le garantis parce que je te le dis je te le garantis parce que je te le prouve sur des trucs sur des documents tu n'as pas besoin de prendre d'avocat tu n'as pas besoin je parle espagnol je parle français et tu n'as pas besoin de payer de frais d'agence parce que nous on a des deals généralement on achète directement aux particuliers c'est aussi ce qui nous fait faire des bonnes affaires parce qu'un particulier il va vendre 60 il va avoir une agence et elle lui dit mais non mais ça coûte 90 sauf que si tu arrives à squeezer en fait il veut 60 on lui donne 60 on sait très bien que c'est sous-vendu mais nous on est côté acheteur donc on ne va pas non plus on est sympa et puis on ne peut pas faire gagner de l'argent à tout le monde soit on gagne quand on vend soit on gagne quand on achète on ne peut pas faire gagner tout le monde et ça globalement on prend 5000 euros pour faire le full et nous on a quand même bien étudié on n'a pas lancé ce chiffre comme ça en l'air déjà tu prends un avocat tu prends un traducteur déjà tu es quasiment aux 5000 euros et tu prends combien d'acompte du coup pour démarrer ? on prend environ 3000 euros 3000 euros d'acompte sur les 5000 après on se met d'accord sur un horizon parce qu'en fait nous c'est ça notre peur c'est qu'on ne veut pas rentrer sur à devoir expliquer pendant des heures des choses qui pour nous nous paraissent hyper évidentes c'est-à-dire que si tu as 150 000 euros à investir en Espagne et que tu veux faire du rendement tu veux un 10 un 15% et tout et que tu penses qu'on est la bonne solution très bien on fera le job au bout on l'a déjà fait voire même les futurs clients peuvent contacter des anciens clients nous on est totalement clair là-dessus mais quand on travaille avec des gens qui sont formés et qui connaissent le marché ils savent qu'on ne peut pas s'entourer c'est-à-dire que si tu travailles avec la mauvaise personne tu lui dis on va essayer de le faire dans 6 mois 6 mois et un jour il va t'appeler il m'a dit oui mais est-ce que tu as compris aussi que je ne maîtrise pas le marché et nous on ne veut pas travailler avec des gens comme ça après on comprend aussi que le client peut avoir aussi un horizon c'est-à-dire qu'il dit moi je trouve génial ce que vous faites je vous ai écouté ça me paraît crédible ça me paraît très bien par contre j'aimerais faire une opération sur 2024 si fin 2024 le marché ne nous a pas donné le produit qui pouvait faire que c'était une bonne affaire j'aimerais que le contrat soit cassé mais très bien on le casse et que nous on va faire le maximum pour que cette opération soit faite mais si une fois que l'échéance elle est arrivée et que le client nous dit du coup les 3000 euros que je vous ai donné en avance des 5000 comme prévu j'aimerais que ça soit fait en 2024 mais en 2025 donc j'aimerais récupérer la mise il récupère l'argent pas de problème nous de toute façon la veille nous on ne fait pas de la veille pour un client on fait de la veille pour plein de clients c'est-à-dire que peut-être tu auras attendu une semaine de plus et le produit aurait arrivé mais ce n'est pas grave si tu ne le prends pas toi moi j'en ai d'autres qui sont en attente les comparaisons comme le trading avec la bourse ou ce genre de truc on ne vend pas du rêve le marché est génial il y a vraiment des choses incroyables à faire mais les choses prennent du temps puis même les travaux tu vois tu as des gens qui pensent qu'en 10 jours tu peux abattre 5 murs et poser du carrelage et tout refaire nickel non ça prend du temps si tu as déjà affaire à des gens qui font du business ça ils l'entendent et c'est une conversation entre gens intelligents on se comprend vous êtes effectivement plus dans la chasse et l'opérationnel que dans l'éducation absolument on ne fait pas du tout ou d'éducation pas du tout comment ça se passe où ça se passe pour vous contacter pour entrer en contact avec vous échanger sur l'investissement en Espagne alors en fait on a une page web alors d'ailleurs c'est en Espagne ou c'est dans la communauté de Valence par rapport aux investissements alors moi franchement alors on n'a pas peur des défis donc c'est à dire que si le défi c'est d'investir à Madrid ou à Barcelone avec une petite préférence pour Madrid parce que je connais le marché parce que j'y habitais pourquoi pas moi pour deux raisons on a tendance à favoriser la communauté de Valenciana déjà la première raison c'est que généralement les gens ils nous disent mais je sais pas que ça soit un appartement avec Vumer ou un studio ou une colloque je m'en fous moi je veux 15% donc en fait les gens ils sont ils suivent nos recommandations et que pour nous la communauté de Valenciana enfin la région de Valence pour nous c'est la meilleure zone d'investissement en termes de prix en termes de potentiel en termes de revalorisation actuelle donc pour quelqu'un qui sait pas mais qui veut simplement du résultat et qui donc qu'il investisse à Séville à Barcelone ou à Licant ou à Valence je lui dirais ok si tu sais pas écoute nous viens à Valence ou à Licant ce qui a du sens parce que vous connaissez bien mieux le marché là-bas et on habite et on habite là-bas du coup comment on vous contacte pour ça alors en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a une page web donc c'est www.investisseurs au pluriel .es pour l'Espagne donc quand vous tapez ça dans l'URL vous arrivez sur une page où en fait c'est un questionnaire c'est une 15-vingtaine de questions prénoms machin est-ce que vous êtes déjà investisseur est-ce que vous faites partie d'un club d'investisseurs enfin en gros c'est 15-20 questions un peu généralistes vous remplissez le questionnaire nous on a le résumé qui nous arrive ce qu'on a mis en place c'est qu'on a plusieurs groupes de conversation alors je sais pas si c'est populaire en France mais Slack ok c'est des groupes de conversation c'est plutôt un outil pro mais ok comment expliquer ça en fait c'est des groupes de conversation qu'on crée avec les gens qui nous ont contactés mais en fait il y a différents groupes en fonction de différents du niveau dans lequel ils sont et surtout l'objectif qu'ils ont c'est-à-dire qu'on a un groupe où il y a un mec qui va mettre 5 millions c'est pas le même groupe de conversation parce qu'on parle pas des mêmes choses celui qui investit 150 000 et c'est son premier on va lui parler du NIA du compte en banque espagnol celui qui met 5 millions on est sur de l'optimisation on est sur des projets un peu plus touchy et tout et qu'en fait ça sert à rien de les mélanger parce qu'il y en a un 50% de l'information ça va être beaucoup trop sur-sizer par rapport à son projet et l'autre 50% de l'information il va lire des choses qu'il connait déjà depuis des années donc en fait on a fait des groupes différents alors pour intégrer ces groupes ensuite c'est-à-dire que quand nous on reçoit les réponses à ces questionnaires donc on dispatche on propose de rentrer dans ces groupes alors l'entrée dans ces groupes à un prix en fait ça coûte une trentaine d'euros pour être dans un groupe ou dans un autre puisque pour chacun des groupes on fait des lives toutes les deux semaines ok donc moi je fais un live donc depuis Alicante est-ce que tu te dépasses sur l'horaire ou tu arrives à être bah ouais non c'est mon côté non 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 tu vois j'ai gardé ça de la France je me contacte une demi-heure avant je vérifie 50 fois le micro soit alors il y a différents formats le format soit c'est foire aux questions parce que notamment dans le premier groupe pour ceux qui commencent à investir le but du jeu c'est pas de leur apporter énormément d'informations c'est de répondre à leurs doutes en fait ils ont beaucoup plus de doutes qu'autre chose donc est-ce que si je viens dans deux semaines à Alicante est-ce qu'on peut ouvrir un compte en banque ensemble moi je vois avec mon banquier est-ce qu'on peut faire enfin voilà des trucs foire aux questions sur des groupes un peu plus évolués il y a des intervenants qui viennent avec moi donc des gens des constructeurs des banquiers qui peuvent expliquer comment on peut faire des effets de levier ce genre de choses et on fait peu importe le groupe on fait un live tous les 15 jours donc le jeudi généralement le 18-20h on fait l'apéro ensemble donc voilà donc pour nous contacter c'est www.investisseurs au pluriel .es ok parfait c'est un truc hyper simple on n'a pas voulu on n'a pas voulu faire de page web et tout parce que ce qu'on privilégie aussi c'est le contact direct en fait ça sert à rien qu'on parle 50 ans de toutes les opérations qu'on a fait des chiffres et tout ça en fait parce qu'en fait on se rend compte que chaque cas est hyper différent de celui d'avant et de celui d'après donc plus vite on est en contact mais en contact c'est à dire on fait un zoom on fait un whatsapp on se parle de personne à personne plus vite on comprend quel est l'objectif de cette personne et nous aussi parce que je le répète on ne fait pas nos princesses mais ça arrive assez régulièrement qu'on dit en fait forme-toi sur YouTube achète des livres on a des recommandations de livres si tu veux mais on n'est pas les personnes adaptées à ta demande t'as des gens pour assez de maturité ouais voilà c'est ça bon très clair merci beaucoup Olivier je t'en prie cette longue explication pour cet après-midi on a parlé de tout c'est très très chouette il commence à faire chaud ici dans ce Airbnb sous les toits toulousains c'est une belle journée en plus mais ok bah écoute merci beaucoup sur les réseaux sociaux t'es actif ou pas du tout pas du tout ok bon bah voilà pas de partagé donc investisseur au pluriel point es alors c'est www.investisseur on a pas fait la redirection les gars on est en Espagne je t'ai expliqué qu'on avait 20 ans de retard ou quoi ? je te le fais moi sur le serveur ça c'est en 3 secondes allez une prestation gratuite 3w.investisseur au pluriel.es trouver un freelance Maurice ou autre il va vous faire ça pour 50 balles et bah voilà très bien merci Olivier merci à tous encore d'être là c'est très sympa d'être là chaque jour chaque jour oui parce que chaque jour on a des écoutes chaque jour ça nous arrive d'avoir des écoutes tous les jours non c'est vrai on a beaucoup d'écoutes tous les jours donc voilà merci d'être plus nombreux merci de ta fidélité aussi du coup Olivier merci Julien et ton partage aujourd'hui à bientôt pour des nouvelles aventures en Espagne ou ailleurs merci ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu si c'est bien le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles je ne vous le répéterai jamais assez mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif merci encore je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de MoneyTree en attendant je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement à très bientôt